Le dialogue intergénérationnel décentralisé de Brazzaville s'est tenu les 8 et 9 juin 2024 au mémorial Pierre Savornian de Brazzat. La cérémonie d'ouverture placée sous la coordination de M. Dignelvis Chalisson-Okombi, coordonnateur du dit dialogue, a connu trois allocutions d'ouverture. Un discours de bienvenue prononcé par Mme Belinda Ayessa, directrice générale du mémorial Pierre Savornian de Brazzat. La présentation du projet de l'initiative Dialogue intergénérationnel par M. Marc Allais-Manteau, président du comité d'organisation du dialogue. Et le discours de lancement officiel présenté par le coordonnateur général de la dynamique Pona Ecolo. Plusieurs thèmes ont été développés par des panélistes, notamment du salariat à l'entrepreneuriat, les défis de la mutation par M. Serge Mouakamabe, chef d'entreprise. Être agriculteur au Congo, l'expérience de l'éco-ferme de Camon par M. Rufan Kinanga, entrepreneur agricole. La lutte contre les violences au milieu juvénile par M. Clavin Goma, représentant le directeur général de la jeunesse. Être une femme manager dans un environnement masculin par Mme Belinda Ayessa, directrice générale du mémorial Pierre Savornian de Brazzat. Comment bénéficier d'un appui du FIGA par M. Sylvain Buiti, représentant le directeur général du FIGA. Les réformes à mener dans l'enseignement technique par M. Mouanga, représentant le ministre Mankesa. Les débats orientés vers le thème central, l'écosystème national face à l'implémentation des projets et initiatives, emploi, auto-emploi et ascension des jeunes, ont montré la nécessité et le besoin des jeunes congolais d'être accompagnés par les pouvoirs publics dans leurs projets et initiatives. Dans un pays où 37% des jeunes congolais ne sont ni en éducation, ni en emploi et ni en formation, cette volonté des jeunes doit être accompagnée par la création des champions nationaux qui serviront des modèles pour d'autres jeunes. Au vu de cette volonté des jeunes et dans le souci de déclencher une mobilisation générale en faveur des projets des jeunes et leur insertion professionnelle et dans le but d'une appropriation de l'année de la jeunesse, par toutes les structures étatiques, para-étatiques, élus ou fonctionnaires, le dialogue intergénérationnel recommande au Premier ministre, chef du gouvernement, de mobiliser la solidarité nationale par le lancement d'une cagnotte nationale de solidarité pour le financement des projets et l'employabilité des jeunes. Cette cagnotte pourra être alimentée pendant une année sur la période allant d'août 2024 à août 2025 par 10% des évolutions des compatriotes bénéficiant de plus d'un million de salaires mensuels, notamment des cadres supérieurs, les membres du gouvernement, des députés, des sénateurs, des préfets, des sous-préfets, des magistrats, des maires, les conseillers du président de la République, des collaborateurs du Premier ministre, les membres des institutions constitutionnelles. Ces fonds collectés pourront être mis à la disposition des organes techniques existants, ADPME, FIGA, FONEA et bien d'autres, d'organiser finalement une soirée de levée de fonds avec les multinationales, les entreprises privées, des fondations, les donateurs, des philotropes et bien d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada